Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Warrul Space. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 du contrôle 1, du contrôle 1, le contrôle surveiller 1 pour la deuxième année du baccalauréat. Ça concerne la leçon de la continuité des fonctions. L'énoncé de l'exercice, ou bien de tout le contrôle, vous allez le trouver dans le site, dans notre site Warrul Space.com. Et s'il n'y a pas d'espace, Warrul Space, bien sûr que vous ajoutez le protocole HTTP, tout ça, et vous allez trouver le contrôle. Faites un effort avant de voir la solution. Alors, dans cet exercice, on nous donne une fonction, fdx, définie comme suivant. 21 fois la racine carrée de 3x plus 1, moins la racine carrée de x plus 3, sur 2x au carré, moins 3x plus 1. Et on nous donne l'image de 1 sur 2, qui est 1, par la fonction f. Et f de 1, c'est 3 sur 2. Donc, on nous demande d'étudier la continuité de f au point 1 et au point 1 sur 2. Alors, rappelons d'abord comment on montre qu'une fonction est continue grâce aux limites. Alors, pour qu'une fonction soit continue en un point, x0 par exemple, Il faut que la limite de f de x, quand x tombe vers x0, soit égale à f de x0. Ça veut dire qu'elle doit être égale à l'image de x0 par f. Et si la fonction est définie différemment à gauche et à droite de x0, Donc, il faut exiger que la limite de f de x, quand x tombe vers x0 moins, Ça veut dire à droite, et toutes les deux doivent être égales à l'image de x0 par f. Ça veut dire qu'il doit être continue à gauche, continue à droite, Et les deux limites doivent être égales à l'image de x0 par f. Dans notre cas, il est défini d'une seule façon. Donc, on va utiliser cette propriété. Alors, commençons tout de suite par étudier la continuité de f au point 1. On va étudier la continuité au point 1. Alors, calculons la limite de f de x, quand x tombe vers 1. On n'a qu'à remplacer 1 dans la fonction. Donc, ça va donner 21 fois 3 fois 1 c'est 3, plus 1 c'est 4, la racine de 4 c'est 2. 1 plus 3 c'est 4, la racine de carré de 4 c'est moins 2. Dans le polynôme ici, 2 fois 1 en carré c'est 2, 3 fois 1 c'est 3, plus 1. Donc, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et lorsqu'on se retrouve devant ce genre de cas, on essaie toujours de simplifier la fonction pour aboutir à un résultat sur lequel on s'appuie pour juger si oui ou non notre fonction est continue en 1. Des remarques qui sont aux yeux. Lorsqu'on a remplacé 1 ici dans ce polynôme de deuxième degré, on a trouvé 0. Donc, ça montre que 1 est une racine de ce polynôme. Évidemment, un polynôme de deuxième degré admet deux racines. Donc, la deuxième racine, comment on va la trouver ? Soit vous calculez le discriminant, delta, soit vous regardez les néancées de l'exercice parce que vous voyez que dans le contexte de l'exercice, si je remplace par exemple 1 sur 2, intuitivement ici, je vais trouver 0. Donc, je le remplace. Si vous remplacez 1 sur 2 dans le polynôme du dénominateur, vous trouvez 2 fois 1 sur 2 au carré, c'est 2 sur 4, c'est 1 sur 2, moins 3 fois 1 sur 2, c'est 3 sur 2, plus 1. Alors, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Donc, vous voyez que 1 sur 2, lui aussi, est une racine de ce polynôme. Alors, quand on trouve les racines d'un polynôme, on peut factoriser ce polynôme. Je rappelle comment on factorise. Si nous avons un polynôme de deuxième degré, ax² plus bx plus c égale. Alors, la factorisation, on commence par le a, qui est ici, fois x moins la première racine, x moins la deuxième racine. C'est comme ça qu'on factorise un polynôme de deuxième degré. Dans notre cas, ici, dans le dénominateur, vous avez 2x² moins 3x plus 1. Donc, la factorisation est la suivante. 2 qui est le a fois x moins 1 sur 2 fois x moins 1. Donc, cette factorisation va nous permettre de simplifier cette expression. Une deuxième remarque. On a trouvé le 0 ici. Le 0, alors, comment on va... Quelle est l'astuce qu'on utilise lorsqu'on se trouve devant des racines carrées ? Alors, pour se débarrasser de ces racines carrées, on n'a qu'à multiplier par le conjugué. Je rappelle ce que c'est qu'un conjugué. Si vous avez, par exemple, une expression a moins b, alors le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Et cela, ça ressemble à l'identité remarquable, la troisième identité remarquable que vous avez déjà faite, vous connaissez tous, c'est a² moins b². Dans notre cas, le grand a, ici, c'est la racine carrée de 3x plus 1. Et le grand b, c'est la racine carrée de x plus 3. Donc, on va utiliser ces deux astuces. On va factoriser le dénominateur. On va multiplier par le conjugué. C'est-à-dire qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur aussi. Donc, commençons par simplifier la fonction. Alors, on va faire f de x. f de x égale 21 fois 3x plus 1 moins x plus 3 fois Le conjugué, c'est 3x plus 1 plus Alors, à la place du moins, on a plus x plus 3 Le taux sur La factorisation, on l'a déjà vu de x moins 1 sur 2 x moins 1 et fois le parce que si on multiplie le numérateur par un nombre, il faut aussi multiplier le dénominateur par la même chose 3x plus 1 plus la racine carrée de x plus 3 Alors, c'est a au carré moins b au carré Donc, cela vaut 21 fois La racine carrée de 3x au carré c'est 3x plus 1 Moins Le b au carré ça veut dire la racine carrée de x plus 3 au carré Donc, c'est x Mais attention, le moins c'est l'entrée Donc, ça va changer un peu le signe de Moins plus c'est moins Moins 3 Le taux sur On va répéter ça Moins 1 sur 2 x moins 1 3x plus 1 plus x plus 3 Voilà Donc, 3x moins x c'est 2x 1 moins 3 c'est moins 2 Donc, ça va donner 21 fois 2x moins 2 sur 2 fois x moins 1 sur 2 fois x moins 1 fois la racine carrée de 3x plus 1 plus la racine carrée de x plus 3 Et si vous avez 2x moins 2 parce que je vois qu'il y a le reflet du flash donc, c'est 2x moins 2 On peut factoriser par 2 ça va donner Alors, si je factorise par 2 le 2 ici va être éliminé Donc, je vais écrire 2 fois 21 c'est 42 si vous voulez Je peux éliminer simplifier tout simplement mais je vais bon, je vais l'écrire 21 fois 2 x moins 1 le taux sur 2 x moins 1 sur 2 fois x moins 1 fois racine carrée de 3x plus 1 plus racine carrée de x plus 3 Donc, je simplifie par 2 je simplifie aussi par x moins 1 Vous voyez comment la factorisation nous a aidé à se débarrasser de x moins 1 qui, lorsque x tombe vers 1 nous donne un 0 au dénominateur Donc, tout cela va être égal à 21 sur x moins 1 sur 2 fois la racine carrée de 3x plus 1 fois la plus pardon plus la racine carrée de x plus 3 Maintenant, je peux calculer la limite et voir ce que ça va donner Donc, je vais réécrire ici Donc, la limite notre limite ici la limite de f de x quand x tend vers 1 égale à la limite quand x tend vers 1 2 Alors, voici notre fonction simplifiée 21 sur x moins 1 sur 2 racine carrée de 3x plus 1 plus la racine carrée de x x moins 1 sur 2 fois la racine carrée de 3x plus 1 plus la racine carrée de x plus 3 Alors, je vais remplacer 1 ici Donc, ça donne 21 sur 1 moins 1 sur 2 c'est 1 sur 2 Si je remplace ici 1, 3x plus 1 c'est 2 2 plus 2 c'est 4 fois 4 Donc, cela vaut 21 sur 2 parce que 3 4 fois 1 sur 2 c'est 2 Et, vous voyez bien que cette limite est différente de 3 sur 2 Donc, on peut dire que f n'est pas continue en point 1 f n'est pas continue au point x0 égale à 1 Voilà Maintenant, on va voir la continuité 1 sur 2 Alors, 1 sur 2 on va faire la même chose On va voir ce qu'on va trouver Alors, je calcule la limite La limite d'f du x quand x tend vers 1 sur 2 égale Je remplace ici Donc, je vais donner 21 fois 3 fois 1 sur 2 c'est 3 sur 2 plus 1 Donc, je mets au même dénominateur 3 sur 2 plus 2 sur 2 c'est racine c'est la racine carré de 5 sur 2 moins 1 sur 2 plus 3 donc 3 c'est 6 sur 2 donc 1 plus 6 c'est 7 7 sur 2 Ici, on sait que 1 sur 2 est une racine donc c'est 0 Alors, on tombe face à l'expression suivante a sur 0 ça veut dire un nombre réel sur 0 On voit bien qu'il y a deux cas beaucoup de cas soit a sur 0 plus ou bien a sur 0 moins et dans ce cas-là on a aussi deux cas si le a est positif ou bien a est négatif Donc, on va voir dans les deux cas Donc, dans toutes ces limites-là la limite quand on se retrouve avec une expression comme celle-là alors on voit bien on voit tout de suite que la limite de la fonction va tendre vers l'infini plus ou moins Bien sûr, là si on on voit bien le calcul ça va tomber soit plus soit moins Donc, ça va plus ou moins l'infini Déjà, vous voyez que le numérateur est négatif Pourquoi il est négatif ? Parce que la racine carré de 5 est inférieure à la racine carré de 7 donc c'est inférieur Le 0 ici si si on se trouve à droite de la droite de 1 sur 2 on a un moins parce que je rappelle si vous avez ici 1 sur 2 vous avez 1 alors le signe de polynôme 2x au carré moins 3x plus 1 ici c'est moins et c'est plus plus donc à droite de 1 sur 2 c'est moins donc ça va donner plus l'infini si c'est à gauche donc ça va donner moins l'infini donc en général on voit bien que cette limite est différente de 1 donc on peut on peut dire que f n'est pas continue donc f n'est pas continue au point x0 égale à 1 sur 2 voilà c'est la fin de cet exercice n'oubliez pas de partager le contenu pour que tout le monde en bénéficie si vous n'êtes pas encore abonné c'est l'occasion de le faire pour nous encourager pour voir toutes les nouvelles qu'on diffuse sur notre chaîne n'oubliez pas que l'énoncé du contrôle vous allez trouver dans le site www.waruvespace.com alors à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021